Et bonjour à tous c'est Lydia, aujourd'hui on va continuer à s'intéresser à notre tablier d'experts et on va parler des demi-matérias. Allez c'est parti ! Alors les demi-matérias, c'est des objets qu'on va récupérer à travers le recyclage. Je ne vais pas vous faire une explication trop longue sur le recyclage, c'est simplement le fait de détruire un des objets pour récupérer un des composants qui a été utilisé pour le craft ou parfois des demi-matérias. Donc c'est ce qui nous intéresse. Trois rangs de demi-matérias, rang 1, rang 2, rang 3 en fonction du niveau de l'objet. Et pour récupérer des matérias de rang 3, on va utiliser des outils de craft du level 50 qu'on va détruire. Alors on va partir à Mordonna. On va aller récupérer les objets au PNJ. Alors pour l'exemple, moi j'ai monté le recyclage avec le forgeron. On va arriver à 97 de recyclage. Vous pouvez monter à 70 points de recyclage, vous pouvez faire la méthode là. On va aller voir le PNJ. On va donner les scies de niveau 50. Et les scies, elles sont là. Et on les récupère en lui donnant de l'épicéa contreplaqué. Alors l'épicéa contreplaqué, c'est un objet qu'on va craft en menuisier en utilisant une recette qui se trouve dans le livre d'experts 1. C'est un livre d'experts de menuisier de niveau 50. Et je vais vous mettre la suite en accéléré. Vu que j'ai une vingtaine d'objets à récupérer, ça va être un peu gros. Voilà, on récupère la dernière scie. Donc on a une petite vingtaine qui se trouve dans l'inventaire. Et on va les recycler. Il n'est pas sûr d'obtenir des deux matérias. Par exemple là, on a obtenu des pépites pour nous servir à grand chose. Vu que c'est un objet pour les craft de niveau 50. Deux matérias de la maîtrise divine, ça c'est pour craft les outils. C'est-à-dire les outils principaux de base de craft. Level 170, ça c'est utile. Encore une pépite. Et donc voilà, on a récupéré nos quatre demi-matérias. Le problème avec ces composants, c'est que vous ne pouvez pas les avoir en HQ. Donc ça ne vous fera pas monter votre qualité de base. Et voilà, ça dépend pas mal de la chance cette méthode. On peut très bien en avoir 15 sur les 20, voire 2, voire 0. Mais c'est je pense la méthode la plus simple pour récupérer ces demi-matérias. Donc maintenant on sait comment récupérer tous les objets pour faire notre craft. Le problème qui vient se poser maintenant, c'est au niveau des stats. On voit qu'il nous faut 718 d'habileté minimum et 695 de contrôle. C'est assez conséquent. Voilà par exemple avec un stuff niveau 60 classique. Donc full HQ avec là même entre 3 et 4 matérias par slot. Je crois qu'il n'arrive pas à ces stats là. Ce qu'il faut faire en fait, c'est avoir minimum 4 matérias par objet. Ou utiliser des objets qu'on va récupérer avec les assignats rouges. Et en fait du stuff 180. Donc ça fera l'objet de la prochaine vidéo. Voilà, à la prochaine ! C'est parti !